Et après la littérature, on va parler ciné, quoi de plus normal, Laurent, ce mercredi ? Oui, mercredi, jour des nombreuses sorties, il y a du lourd également ce mercredi. On va revenir tout d'abord sur la venue de José Garcia, qui était venu dans les studios d'LCM, nous présenter son film Fonzie, pour l'avant-première de ce film. Un film qui sort donc aujourd'hui, donc on y revient bien sûr, réalisé par sa femme Isabelle Doval. C'est un couple de cinéma comme on les aime, professionnel, drôle, simple, disponible. Ils étaient particulièrement très sympas lorsqu'ils sont venus nous voir. Vos amis, ça y est, vous avez dit avec eux ? Copain comme cochon. Franchement, ce n'est pas la première fois qu'on fait l'interview de José Garcia, c'est un mec formidable, il faut bien le reconnaître. Il est d'une gentillesse inouïe. Inouïe ? Oui, oui. Non, disons, je ne suis pas d'accord, disons qu'il est normal qu'il y en a qui se prennent la tête un peu trop et que lui a une approche plutôt normale. Oui, il a toujours le petit mot gentil, toujours l'approche qui arrive, il est là pour déconner, il ne se prend pas au sérieux, il est super sympa avec tout le monde. C'est pour ça que je dis que c'est quelqu'un d'une grande gentillesse. Inouïe ? Oui, disons-le. Alors, nous allons vous retrouver au cœur de la rédaction d'LCM justement pour nous présenter le film Fonzie, vous connaissez l'histoire, c'est l'homme aux 533 enfants et certains vont se monter en collectif. Vous en faites partie ? Ah oui, c'était bien ? Oui, c'est vrai, elle a raison, c'est une adaptation d'un remake canadien effectivement, justement, il nous parle de ce film, José Garcia et il s'appelait Fonzie. Non. Si, 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 si. Non, certainement. Vraiment raide dingue en disant qu'on pouvait, du fait de le ramener de ce côté-ci de l'Atlantique, le peaufiner et le mettre à la sauce européenne. Et puis, c'est vrai qu'il a eu un succès d'estime, voilà, un tout petit succès d'estime en France parce qu'il y a pas mal de gens qui étaient un petit peu soit gênés par la langue, soit, n'en connaissant pas les acteurs, n'avaient pas la curiosité. Donc on s'est dit que vu l'histoire et vu ce que ça suscite comme émotion, comme rire, comme tendresse et tout ça, que voilà, on allait se lancer dans cette histoire en la peaufinant, en l'arrangeant, en faisant un petit peu comme on fait au théâtre, c'est-à-dire avec le regard d'Isabelle qui en plus est une femme sur la paternité. Parce que cette histoire, elle est magnifique, elle raconte des milliards de trucs, elle parle du lien, elle parle de la paternité, elle parle de l'amour, elle parle de nos faiblesses par rapport au fait d'élever les enfants, elle parle de voilà. Et il y a une foule d'acteurs magnifiques et ça donne lieu à des super débats. Je n'ai pas de problème d'aliénation mentale. On dansera devant le juge, dis-le exactement comme ça. Donc au cinéma aujourd'hui, Fonzie à découvrir, c'était Starbuck qu'on cherchait tout à l'heure, la version canadienne dont on parlait Alex. Bravo, vous êtes inouïs, Alex, inouïs. On est inouïs aujourd'hui. Guillaume Canet aussi, toujours à la réalisation. Oui, à la réalisation pour son quatrième film. Lui était venu nous voir il y a deux semaines à Aix-en-Provence pour nous présenter ce film. Donc inspiré d'un film français, Les liens du sang, le film s'appelle Blood Ties. Il sort donc aujourd'hui au cinéma également, inspiré d'une Amérique des années 70. L'histoire donc, c'est deux frères que tout sépare. Un bandit sorti de prison et son frère policier. Nous avons les images à vous offrir. Alors du remake, non pas du remake, pardon, du making-off du film. Et vous allez entendre un petit peu la direction de Guillaume Canet quand même, qui essaie de s'imposer aux Etats-Unis. On va retrouver aussi Marion Cotillard dans ce film. Marion Cotillard. Il y a un anglais irréprochable. Regardez donc extrait et le tournage de ce film Blood Ties. Regardez. You're excited about meeting them, but also like you, it's weird. We'll see how it goes in the... Alright, so let's do it again. Prank. It's been a long time. Marion Cotillard qui interprète donc une prostituée droguée, je précise, dans le film. Vous étiez, euh, ma voix. On a envie de contrer la vue, je suis son giron. Quelle tenue. Et donc le film est à voir dès aujourd'hui. Alors c'est exactement le film que vous n'aimez pas, que je vais vous présenter tout de suite. Non, 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 mais je ne peux pas juger, je n'ai pas vu. Je ne suis pas optue. Attendez, je n'ai rien dit. Non, mais je sais de quoi vous allez voir. Non, non, pas du tout, vous ne savez pas. Vous ne savez pas de quoi je vais parler. C'est le film que vous n'aimez pas. Pas du tout, vous découvrez cette émission comme tous les téléspectateurs d'LCM, voyons. Quel film ténèbres ? Je vais vous parler du film Le Monde des Ténèbres, Thor. Mais je ne sais pas, je n'aime pas. Je n'ai pas vu. Non, je ne suis pas optue. J'ai des goûts, comme tout le monde. Bien sûr. Mais après, voilà, on ne sait pas, parce que j'aime. Alors, l'histoire de Thor, c'est ce fameux héros-là. C'est un homme très musclé, voyez-vous, que vous allez retrouver dans ce film d'action. Le voici pour vous. Oui, c'est quasi un dieu. C'est Le Monde des Ténèbres que vous allez trouver. C'est le nouveau film Marvel, quand même, qui sort donc aujourd'hui. Et Thor se bat pour restaurer l'ordre dans le cosmos, mais une ancienne race revient pour répandre les ténèbres. Un terrible ennemi va donc se présenter face à lui, un être assoiffé de vengeance. Heureusement, Thor est là. Thor est là. Thor est là. Et vous n'aurez pas tort, d'ailleurs, si vous allez voir ce film avec ses héros musclieux. Ah oui. C'est une nouvelle aventure que nous allons découvrir en images. Regardez. Certains pensent qu'avant l'univers, il n'y avait rien. Ils se trompent. Il y avait les ténèbres. Et ils ont survécu. Je t'avais promis que je reviendrai. Qu'est-ce qui va nous arriver ? Accroche-toi. Hein ? Quoi ? Jane ! Il y a un peu un air de ressemblance. Non, c'est Michel Thor, là. Thor, ça n'a rien à voir. Michel Thor et Thor, je ne sais pas. Ça n'a rien à voir. La blondeur, le... En tout cas, pour les vacances et pour les ados, c'est le film qu'il faut. Je dis ça comme ça. OK. Autre film, j'ai oublié. J'ai oublié ? Ben, ce n'est pas bien du tout. C'est le film Gravity qui bat les records. C'est celui qui vous a beaucoup, 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 beaucoup de monde aussi. Oui, c'est vrai. Alors, pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a, ce film ? 1 million, quasi 300... On est dans ton Gravity. Ils sont perdus, là. Alors, je vous parle. 1 million, 300 000 entrées, quasiment. C'est trop, ça. Depuis une semaine. Depuis une semaine, en France, bien sûr, il a battu des records aussi aux Etats-Unis. Et ça commence à s'essouffler aux Etats-Unis. Mais là, il y a encore le bouche-oreille qui fait beaucoup pour voir ce film. Alors, l'histoire, tout d'abord, ce nouveau film qui scotche donc la concurrence en ce moment même et qui réalise quand même le meilleur démarrage de cette année, donc avec ce nombre d'entrées. Alors, qu'est-ce qui plaît ? T'avais tout le film, ils sont dehors, là. Ils sont sortis dans le contexte. Je suis allé le voir hier au cinéma, le Cézanne. Je me suis pris après la sieste, voyez-vous, deux heures. Ça fait partie de mon travail au quotidien. Mais vous ne faites jamais, vous n'arrêtez jamais. Alors, ce qui est très étonnant, ce qui m'a plu, c'est qu'on se retrouve à 600 km, là, avec une vue magnifique sur la Terre, là où toute vie est impossible. Nous sommes d'accord, nous sommes dans l'espace. Mais dans tout le film, c'est ça. Tout est centré sur Sandra Bullock et qui va donc être confrontée à la mort suite à un accident. L'intérêt à vous plaire, Sandra Bullock. Mais on en dit pas plus, parce qu'évidemment, on ne va pas vous raconter ce qui se passe après. Mais nous avons des images quand même à vous offrir. Vous allez voir les images comme c'est spectaculaire. Le son est d'enfer. Allez le voir en 3D si cela est possible également. Et vous ne le regretterez pas, c'est vraiment un film d'action, un film original. Allez, je m'y engage. Regardez une scène du film Gravity. Je pars en brille, je pars en brille. Je ne peux pas respirer. Je fais quoi ? Je fais quoi ? Non, 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 non ! Et ça, c'est rien. Je vais vous réexpliquer juste comment il dure le film. Il dure une heure et demie, il n'est pas long. Une heure et demie. Mais on ne s'ennuie pas une seule seconde. En plus, ce sont de nouveaux effets spéciaux très étonnant par rapport au tournage. Et ce qui est très étonnant, c'est que finalement, le film ne repose que sur une personne, voire deux. Il y a aussi, notamment, Georges Plumet dans le film. Il ne faut pas être passionné par les textes, en fait, quand on va avancer dans le film. Non, ce n'est même pas une question de texte. C'est que c'est très rare d'aller voir un film au cinéma où finalement, c'est qu'un seul personnage. Ce qui est très central. C'est le côté technique du film ? Technique, les effets spéciaux, le son. On ne s'ennuie pas un seul instant. Mais tout s'enchaîne. On ne s'ennuie pas un seul instant. Je ne peux pas vous raconter la suite. Elle flotte dans l'espèce et on ne s'ennuie pas ? Non, on ne s'ennuie pas un seul instant. En plus, en gravité. On va y aller et après, on vous donnera notre avis sur ce plateau. Même si ça ne vous intéresse pas, mais ce n'est pas grave. Juste pour voir ce qu'on en a pensé. Je vous promets, je m'engage. J'arriverai en spationaute si vous n'avez pas aimé. C'est dans les tendances nobles. En plus, avec une rente de chambre et dessous une fourrure. Tout vous mettez de tête. Dessous une fourrure avec du jaune fluo. Nickel, parfait. Merci Laurent pour ses conseils pendant les vacances. Donc, scolaire.